Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans une interview à plusieurs dans le cadre de l'association Art Urbain dans les Territoires et nous sommes à Pont-de-Messe pour parler d'un projet tout à fait particulier de régénération de franges urbaines et de friches. Pourquoi on fait ça ? Une fois par mois, on interview, l'association interview effectivement des personnalités du cadre de l'Union. Et cette année, c'est une année bien sûr très particulière, et nous avons reporté deux fois le prix d'art urbain dans les territoires. Nous nous retrouverons tous au ministère le 6 septembre pour pouvoir faire effectivement cette remise de prix. Là, on s'est dit, faisons une interview conjuguée comme ça, pluridisciplinaire, c'est ça qui est formidable, un élu, une entreprise, un bureau d'études. Alors, monsieur le maire, j'ai envie de commencer par une toute petite question, c'est une question de situation pour que nos adhérents et les amis qui vont nous entendre saches à peu près où se situe Pond-de-Metz ? Alors, Pond-de-Metz se situe dans les Hauts-de-France, directement dans la Somme et dans l'agglomération amyénoise. Ça fait partie de l'agglomération d'Amié Métropole. D'accord. Alors, votre projet, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous êtes maire d'une commune autour de 2 500 habitants, c'est ça ? Oui, à peu près. Et vous avez eu cette idée de fabriquer un quartier dans une friche industrielle, d'un grand site industriel qui était dans votre commune. Voilà, c'était un site qui fonctionnait depuis pratiquement 60, 70 ans et qui, dans une quinzaine d'années, pour des raisons économiques, a dû cesser. Et les bâtiments sont restés un petit peu, on va dire, complètement, même d'ailleurs, à l'abandon depuis quelques années. Donc, dans notre programme, dans nos investissements, nous, on souhaitait quand même éliminer ces friches industriels. Il y en a trois sur la commune et celle-ci était en trois du village. Donc, il était essentiel pour nous qu'il se ferait quelque chose de nouveau et de valorisant au sein du village. Et cette usine appartenait encore à un domaine privé ? Comment ça se passait ? Oui, tout à fait. Oui, c'était un privé qui avait racheté les bâtiments. C'était en SCI, en 2010. Et le propriétaire attendait, attendait de trouver la bonne formule. Et de ce fait, il y a six ans maintenant, il s'est rapproché de nous dans un premier temps et il nous a demandé si on souhaitait. Alors, nous, ce n'est pas qu'on souhaitait, c'était une vraie volonté de gommer cette friche. Donc, après, lui, il a pris les contacts avec des personnes qui souhaitaient et avec qui travaillait. Et du coup, il y a eu pratiquement une sorte de partenariat qui s'est fait pour le propriétaire, la commune et l'entreprise qui avait été choisie pour travailler sur le site. Est-ce que vous, vous aviez une idée, un besoin spécifique ? Quand vous avez imaginé ce quartier, vous aviez des orientations, des idées, j'imagine ? Alors, des idées, on en avait plein. On pouvait s'imaginer plein de choses, mais il fallait quand même que ça soit bien adapté à la situation de la commune de Pornemetz, à sa façon de vue. Et aussi, un besoin social, un besoin de lien. On a beaucoup de résidences pavillonnaires qui datent de 60 ans, enfin, 60, 50 ans. Et des personnes qui ne pouvaient plus entretenir leur maison, leur terrain, se retrouver bien seuls à un certain âge. Et on a voulu offrir aussi cette possibilité de pouvoir rester sur la commune, parce que c'était leur souhait aussi, et de rester de façon pérenne au niveau de la commune et ne pas partir. Donc, ça a été vraiment un souhait de lien social ? On ne voulait pas simplement une simple résidence immobilière. Et ce qui nous a été proposé, grâce, par le biais de la société VFH, et ensuite, par la société, nous convenait plus que parfaitement. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même très précurseur, et avant de passer la parole aux industriels et aux promoteurs, très précurseur du développement sur les friches industrielles, parce que cette année, on parle du front friche, on parle de beaucoup de choses qui facilitent, qui aident à faciliter ces mutations de sites industriels, et il y en a beaucoup en France, malheureusement. Et quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui a facilité le fait de trouver ? Est-ce qu'il y a eu un appel à projets ? Qu'est-ce qui a facilité le fait de trouver une entreprise qui puisse s'engager ? Est-ce que la collectivité a été moteur, d'une certaine manière, pour trouver ce starter ? Moteur de la recherche, peut-être pas. Je pense que c'est relativement facilement fait avec le propriétaire pour ce type de site. Par contre, nous, on était nos précurseurs. On voulait surtout qu'on a trois friches industrielles sur la commune, qui sont énormes, et il nous fallait gommer. On a toujours cette envie de gommer aussi les deux autres, on a aussi les propos sur les deux autres, mais celle-ci, c'était notre priorité, du fait qu'elle était en plaçant du village. David et Michel, c'est vous qui êtes à l'origine de cette transformation ? Expliquez-nous un petit peu comment le groupe est arrivé à cet endroit-là. C'est une opération qui s'est réalisée dans le cadre d'une prospection interne. L'usine OPF, c'était une usine qui avait vocation à faire des pièces mécaniques pour le domaine d'activité ferroviaire et aérien. Et donc, en partenariat, je dirais, avec nos partenaires territoriaux, et notamment réciprocés, l'idée était d'impliquer un projet qui, effectivement, avec une certaine cohésion sociale, une dimension axée sur le favoriser, le lien social. Nous, en tant que promoteur, on a, disons, impulsé le projet, donc de la partie conception, avec le cabinet d'architecture Arcana, jusqu'à la livraison du projet et actuellement en service après-vente. Comment on prend le problème de la mutation, la transformation d'une friche ? Parce que, est-ce que le site était pollué ? Est-ce que c'est très spécifique par rapport à un projet sur des terrains vierges ? C'est vraiment un projet de transformation. Effectivement, donc il y avait, me semble-t-il, l'usine à l'époque faisait 3800 m² en surface de plancher, donc il y a eu, effectivement, tout un process pour la démolition, avec un cahier des charges bien spécifique à remplir et puis un suivi minutieux pendant la phase travaux de façon à s'assurer que le référentiel et le procès soient bien respectés. Il a fallu démolir l'intégralité du bâtiment existant. En fait, on était sur un foncier dont la nappe phréatique était juste en dessous, donc effectivement, il a fallu utiliser des procédés de construction et de démolition qui étaient adaptés au contexte du foncier. Effectivement, il a fallu, pendant la phase chiffrage, mandater des bureaux d'études spécifiques à ce type de dossier, de manière à s'assurer avec un chiffrage le plus précis et se retrouver sans aléas en cours d'exécution. Effectivement, de facto, on se retrouve avec un coup de travaux qui prend quelques aléas dû au fait qu'on est sur un site qui est assez sensible. David Bénard, de ce programme de résidence intergénérationnelle, comment s'est venu ce programme ? Est-ce que c'est la mairie ? Comment s'est passé la naissance de ce programme ? A l'origine, il y a le partenariat entre Réfage et Réciprocité qui se sont engagés depuis cinq ans dans le développement de résidences intergénérationnelles à l'échelle nationale, parce qu'on a cette conviction partagée que pour apporter une réponse au vieillissement, les résidences intergées qui mixent différents publics, les jeunes, les familles et les personnes âgées, dites âgées, c'est une pollution pertinente. Et effectivement, en ce qui concerne le projet de Monde-Messe, je pense que c'est arrivé assez naturellement en réalité. Je pense que M. le maire ne me contredira pas, mais on a eu une commune, d'ailleurs il l'a dit, on a eu une commune avec des personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses et qui souffrent de plus en plus de l'isolement. Donc, ils sont des bénéficiaires naturels de ce type de projet. L'échelle, l'économie générale, le dimensionnement, comment ça se passe ? Alors, on a, nous, là encore déterminé, il y a quelques années, une espèce de volumétrie type pour des opérations intergénérationnelles fondée sur deux piliers. La première, c'est la nécessité d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir intégrer cette dimension intergénérationnelle avec des générations différentes et une dynamique révidentielle. Pour ça, il faut quand même suffisamment de monde, tout simplement. Ça ne peut pas être des opérations qui soient trop petites. Et à côté de ça, on a un engagement humain qui est très fort. Donc, évidemment, l'humain, ça coûte cher. Donc, il fallait également que l'opération soit suffisamment importante en termes de volume pour financer cet accompagnement humain qu'engage ainsi pour ce sujet. Donc, la maille qu'on a déterminée, c'est une soixantaine de logements. Et donc, ça veut dire qu'on va retrouver un projet de logement, un immeuble de logement, etc., dans le village. Et au rez-de-chaussée duquel, si j'ai bien compris, il y a des parties communes où les gens vont se retrouver. Donc, en plus, il y a des espaces communs qu'on retrouve. C'est ça qui est formidable dans votre projet, monsieur le maire. C'est que, de nouveau, on retrouve des espaces communs où les gens se retrouvent à échanger, à apprendre, peut-être, les uns des autres. Et encore une fois, c'est... Comment vous arrivez... C'est encore, comment dirais-je, dans l'économie du projet, c'est encore des espaces qui coûtent, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas un coût en réalisant ce type de projet au niveau de l'inéa social, au contraire, c'est de l'humain, en fin de compte. Et là, ça fait six mois que la résidence est ouverte. Le travail est réalisé par une matrice de réciprocité. Oui. Porte ses fruits et dit que ce projet, il est bon pour quelque chose. Et là, on en est assez fiers. Les associations, les services sociaux sont très proches de la résidence dès le départ. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille, bon, malgré les règles sanitaires qui frenaient un petit peu la pensée, mais il y a déjà une belle progression qui a été faite. Ce développement comme ça, d'une friche industrielle pour un espace commun, d'échange, est-ce que c'est quelque chose de reproductible ou véritablement, là, est-ce qu'il a fallu l'action d'une collectivité vraiment qui ait voulu que le projet se fasse ? C'est clairement des projets qui peuvent être effectivement reproductibles. Si on reprend les chiffres chez nous en interne, sur l'horizon 2023, on est sur à peu près une quinzaine de projets similaires qui vont sortir, notamment à côté de chez nous, à Marmilet-Compienne, donc avec un projet résidence intergénérationnelle sur 80 logements environ. Donc oui, effectivement, c'est un modèle qui, aujourd'hui, fonctionne, parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'étude de satisfaction qui a été réalisée par Réciprocité, on est sur une centaine de pourcents de locataires qui sont satisfaits de leur logement. Et donc, je pense que c'est sous cette lignée qu'il faut qu'on reste et puis qu'on reproduise le modèle à l'échelle nationale. Oui, pour compléter, je dirais même que c'est une nécessité, que ce soit nous ou d'autres. On est tous conscients que la problématique du vieillissement, elle n'en est pas à ses débuts. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'inscrivent ces résidences intergénérationnelles dans le parcours résidentiel de personnes qui sont, en réalité, pour la plupart, pas très âgées, mais qui, avant son âge, a beaucoup de 60-75 ans dans la résidence intergénérationnelle, et qui s'installent dans cette résidence avec la perspective d'y vieillir durablement, et d'être à domicile le plus longtemps possible. Ce qui s'inscrit très clairement dans les politiques publiques, les plus restantes. J'ai envie de dire, bon, c'est donc des gens manifestement quittaient leurs maisons, qu'ils avaient des maisons individuelles, vous l'avez dit, pour venir habiter ce lieu. Qu'est-ce que sont devenues ces maisons ? Comment les habitants de votre commune, petit à petit, trouvent un intérêt à ce lieu d'échange ? Parce que vraiment, c'est ça qui nous a aussi passionnés quand on a analysé votre projet. Et puis, peut-être, terminer effectivement avec cette note de solidarité, d'échange dont on a bien besoin aujourd'hui. Oui, absolument. Je pense que pour se rendre compte, il faut venir à Pondmètre, c'est voir un petit peu ce qu'il existe. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on est du pavillonnaire. On est très proche de la ville d'Amiens. On a un CHU, un centre hospitalier très grand qui est juste à côté. Donc, c'est vrai que la régénérescence des pavillons laissés, ça tourne. On a des nouvelles familles, on a des enfants, on a un groupe hospitalier pratiquement plein aujourd'hui. On a des rieux, on a des circuits naturels qui permettent une balade et quelque chose de… une bonne vie à Pondmètre. C'est la ville à l'échange en Pondmètre ? Bonjour, bonjour Cécile Martinelli. Pour vous, c'est quoi un tiers-lieu intergénérationnel ? C'est une maison des projets au sein d'une résidence intergénérationnelle. Donc, dans cette résidence, il y a deux bâtiments d'habitation et au milieu de ces deux bâtiments-là, il y a ce qu'on appelle une maison des projets qui est ce tiers-lieu dont on parlait et qui, à réciprocité, peut prendre différentes formes comme des conciergeries participatives ou des tiers-lieux, des maisons des projets qui vont être au cœur d'un quartier. Ici, c'est vraiment une maison des projets au cœur d'une résidence, en bas des immeubles. Et c'est vraiment ici une maison des projets dans une résidence sociale où du coup, nous, notre tiers-lieu, il est surtout du coup axé sur l'accueil des habitants, sur la solidarité et sur la veille des fragilités. D'accord, d'accord. Alors, juste un mot pour situer. On est donc à Pont-de-Messe, on est dans le département de la Somme, c'est ça, en région Hauts-de-France. Et vous, vous êtes intervenue, parce que votre métier à vous, Cécile, c'est… vous êtes animatrice, vous êtes… Je suis gestionnaire animatrice. Gestionnaire animatrice. Ça veut dire quoi, gestionnaire animatrice ? C'est un métier inventé par reciprocité. Du coup, dans gestionnaire animatrice, il y a la gestion et l'animation. Je gère un peu ce tiers-lieu, mais en fait, c'est surtout la gestion de projet qu'on voit dans gestionnaire. C'est une maison des projets, et donc le but, c'est qu'il y ait des projets qui s'y passent, des activités qui se mettent en place. Et moi, je vais aider les habitants à créer ces projets-là. Et au fil du temps, ce n'est pas moi qui les anime. Le mot animatrice, c'est vraiment pour l'animation de la communauté, l'animation du lien social entre les habitants. Mais ce n'est pas moi qui anime les activités et les projets qui peuvent se passer dans la maison. Alors, ce projet, il est issu d'un projet urbain, architectural. On est dans une ancienne usine, c'est ça ? Oui. Il y a une histoire du lieu incroyable. Vous nous en dites un mot. En effet, c'était un lieu, du coup, une ancienne usine à Pont-de-Messe, qui est un lieu que tout le monde connaissait. Oui. Et du coup, quand le terrain, l'usine a fermé, il n'y avait plus rien. Oui. Et ça a été la volonté, en fait, de Pont-de-Messe aussi, qui est une résidence. Mais pas seulement le fait de la résidence, c'était justement le fait qu'il y ait de l'animation sociale au sein de cette résidence, qu'on soit là pour l'animer, qui les a vraiment intéressés à créer ce projet au sein de Pont-de-Messe. Mais le maire en parlera beaucoup mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on voulait avoir votre avis en tant que gestionnaire, animatrice. Vous êtes venue dès le départ dans ce projet, dès le démarrage du projet, ou vous êtes venue petit à petit, après coup ? Alors, du coup, moi, en tant que salariée, je suis arrivée en septembre 2020, fin septembre 2020, pour une ouverture de la résidence au 1er octobre. Ah oui. Et puis, au côté des habitants, depuis le début. Mais par contre, mes collègues au sein de Réciprocité, c'est eux qui ont vraiment travaillé sur le projet en amont. On a un bureau d'études qui est à Paris. C'est mes collègues du bureau d'études qui ont travaillé vraiment en amont. Et moi, je suis arrivée au moment de l'ouverture de la résidence pour accueillir et accompagner les habitants dès le début. Question un tout petit peu annexe également, qu'on ne pourra pas poser quand on fait le prix, quand on donne le prix d'art urbain, parce que c'est une innovation tout à fait passionnante. Mais puisque cette interview va être sur les réseaux sociaux, etc., quand est-ce que, pour faire le métier que vous faites, quel type de formation faut-il faire ? Je veux dire, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient très intéressés de faire ce métier-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Dites-nous. En fait, dans les gestionnaires animateurs et animatrices de Réciprocité, on a tous et toutes des profils très différents. Moi, par exemple, j'ai étudié le patrimoine culturel. J'étais guide conférentière. Donc, on peut se demander comment je suis arrivée là. Mais c'est les expériences de vie où, avant, je travaillais dans le monde associatif. Et en fait, j'ai toujours été… J'ai toujours des métiers liés, on va dire, à l'être humain, aux personnes. Et également, dans ma vie personnelle, c'était quelque chose… Enfin, le lien avec les autres, l'envie de faire ensemble. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui m'anime et qui anime tous les gestionnaires animatrices et animateurs. Donc, c'est vraiment ça, notre point commun. Mais en tout cas, ce n'est pas nos études. Ça va être notre parcours, ce qu'on a pu faire avant. Alors, revenons à la résidence et au programme. Donc, une résidence, c'est quoi ? Alors, donc, une résidence, c'est une résidence avec plein d'appartements. Il y en a 59. Ici, c'est une résidence sociale. Donc, c'est géré par le bailleur social, la CIP. D'accord. Donc, société immobilière Piterdi. Oui. Et donc, les habitants, en fait, c'est vraiment leur lieu de vie, leur lieu de vie quotidien. D'accord. C'est quoi la moyenne d'âge ? La moyenne d'âge, il y a… Alors, en fait, il y a plus de logements occupés par des 60 ans et plus. D'accord. Mais, en termes de personnes, il va y avoir un peu plus de personnes entre 25 et 39 ans. Ah oui ? C'est le fait qu'en fait, les logements occupés par les seniors 60 ans et plus sont des logements, généralement, ils vivent seuls, alors que les logements occupés par des 25-39 ans, c'est des logements où ils vivent à deux. Oui. Voilà. D'accord, d'accord. Et il y a des enfants ? Oui, oui, il y a 17 enfants dans la résidence. Ah, sur les 59 personnes, il y a… Il n'y a pas 59 personnes, il y a 59 logements, donc on est à peu près à 110 personnes. D'accord, 100 personnes. Et il y a 17 enfants entre 0 et 18 ans. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est une espèce d'immeuble, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne, d'une immeuble d'habitation où se mélangent, si je comprends bien, des gens seuls, des gens avec une famille, des gens d'un certain âge et puis des jeunes, voilà. Oui, c'est ça, et puis des gens retraités, des gens qui travaillent aussi, des gens en études. D'accord. En fait, les personnes qu'on peut rencontrer à l'extérieur, voilà, là, c'est vraiment tout le monde qui vit ensemble. On n'a pas mis les jeunes d'un côté, les vieux d'un autre. Intergénérationnel, ça ne veut pas dire ça, ça veut vraiment dire on vit tous et toutes ensemble. Et notre but à nous ici, d'avoir une maison des projets, c'est de créer justement ce lien social entre toutes ces personnes qui vont peut-être des fois faire que se croiser le matin, le soir. Là, le but, c'est pas qu'on se croise, en fait, mais qu'on vive ensemble, vraiment. Et le fait d'apprendre à se connaître, ça permet après une meilleure entraide quand on a besoin de quelque chose. Ça va permettre aussi un meilleur cadre de vie quand on connaît ses voisins. Et ça va surtout permettre de rompre l'isolement pour les personnes, justement, qui vivent seules. Oui, absolument. Alors, maison des projets, ça veut dire quoi, ces projets ? Ils sont de quel ordre, ces projets ? Du coup, les projets, c'est vraiment les projets que les habitants ont envie de mettre en place. Là, aujourd'hui, comme projet, il va y avoir le projet de la marche. Il y a plusieurs habitants qui se sont réunis ensemble pour aller marcher, tous les mardis après-midi, par exemple. Il y a le projet du jardinage qui est en train de se lancer. D'accord. Parce qu'on a des bacs de jardinage, du coup, devant la maison des projets. Oui. Et ça permet… Et c'est les habitants, vraiment, qui s'en occupent, qui ont fait leur semis, qui vont, du coup, récolter les légumes. Et on leur apprend où ils savent ? Il y a une formation ? Comment ça se passe ? Alors, il y en a qui savent, et c'est ça qui est très intéressant, du coup. C'est que souvent, là, on s'en rend compte. Dans les habitants qui vivent ici, il y en a plusieurs qui vont avoir des savoir-faire et qui vont les échanger avec les autres. C'est vraiment cet échange de savoir. Et puis, des fois, on va aussi appeler des partenaires. D'accord. On va s'appuyer sur notre territoire et sur les associations, les entreprises, les personnes qui sont déjà là, en fait. Et on va s'appuyer aussi sur leur savoir-faire. Donc là, par exemple, pour le jardinage, on a appelé une association qui est à Amiens, qui s'appelle Éco-Cité, et qui fait du jardinage en milieu urbain. D'accord. Vraiment, dans la résidence, on n'est pas en pleine terre, on est dans des bacs. Donc, il y avait aussi des petites spécificités à savoir. Pourquoi vous êtes… Juste une toute petite question, là, on est un peu technique, mais pourquoi vous n'êtes pas en pleine terre ? Est-ce qu'il y avait de la pollution ? Puisque c'est un site, c'est un ancien site industriel. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous êtes en sur… D'accord. Donc, ça adapte. Donc, maison des projets, juste une question de fonctionnement. Donc, les gens habitent ces appartements, etc. Il y a des parties communes, donc ça veut dire qu'il y a des parties communes dans cette maison, dans cet immeuble. Comment ça se passe ? Il y a des espaces communs ? Mais du coup, en effet, l'espace commun, c'est ce tiers-lieu qu'on appelle la maison des projets. Oui. Puisque donc, chaque appartement, c'est des appartements individuels. Oui. Qui sont répartis sur deux étages dans deux bâtiments. Et au cœur, il y a du coup… Bon, après, chacun a aussi son local vélo qui sont des espaces partagés. Le petit jardin est un espace partagé. Et la maison des projets qui, du coup, elle, fait 120 mètres carrés. Ah oui ? Il y a un bureau, il y a une cuisine et il y a une grande salle et une petite salle d'activité. D'accord. Et donc, ces 120 mètres carrés sont vraiment là dédiés pour les projets des habitants, pour la rencontre. On peut… Donc, là, à l'intérieur, il y a ce que j'ai présenté, les activités extérieures. Oui. Puisque pour la… en raison de la crise sanitaire, on s'adapte beaucoup. Oui. Mais il y a aussi, par exemple, un atelier relaxation. D'accord. Puis en intérieur, il y a les activités jeux, où on se rencontre autour du jeu de société. De temps en temps, il y a l'atelier cuisine. Oui. Malheureusement, on n'a pas encore fait les repas partagés. Oui. On a hâte. J'imagine, j'imagine comme tout le monde. Et c'est ouvert tous les jours ? C'est quoi l'ouverture d'une maison, des projets, d'un espace comme ça ? Oui. Donc, pour l'instant, moi, je suis là du lundi au jeudi. Oui. Quand je suis là, toute personne peut venir. En ce moment, on est aussi surtout sur rendez-vous. Mais sinon, normalement, on peut venir quand on veut. Et par contre, je commence, en fait, à responsabiliser, autonomiser les habitants. Oui. Et aux personnes que je connais déjà, qui se sont beaucoup investies dans la maison des projets, je leur laisse aussi les clés. D'accord. Des jours, par exemple, où je ne serai pas là, comme le lundi de Pâques. Il y a eu une chasse aux yeux d'organiser par des habitants, pour les enfants de la résidence. Et moi, je n'étais pas là ce jour-là. Et donc, c'est les habitants qui m'ont géré ensemble toute la matinée. D'accord. D'accord. Je comprends. Je comprends. Et le week-end, cet espace est partagé ou il est ouvert ? Alors, on n'en a pas encore eu l'occasion, puisque du coup, depuis octobre, on a vécu deux confinements, des couvre-feux qui font qu'on respecte, même si c'est à l'intérieur de la résidence, comme c'est un lieu qui est quand même un établissement recevant du public. On s'est vraiment adapté. Mais par contre, il a vocation à être ouvert le week-end, en soirée, puisque, je l'ai dit, il y a des habitants dans la résidence qui travaillent la journée. Oui. Donc, c'est aussi de permettre vraiment de l'ouvrir quand les personnes sont là. Donc là, avec l'avancée du projet, avec l'avancée dans le temps, on va commencer à ouvrir en effet plus en soirée et plus le week-end. D'accord. D'accord. Justement, en responsabilisant les habitants, puisque les clubs sont animés du coup par des référents. Les habitants deviennent bénévoles, on va dire, dans cette maison des projets, ils deviennent référents. Oui. Et c'est eux, du coup, qui mettent en place les activités, qui… Moi, petit à petit, en fait, je prends beaucoup moins de place finalement dans cette organisation-là. Par exemple, dans le yoga, j'ai juste fait au début la communication, mais on a vraiment notre référente yoga qui est formatrice et qui après va envoyer les messages pour dire « C'est à telle heure » ou « Malheureusement, demain, il n'y en a pas, retrouvons-nous ». Et puis moi, si je ne vais pas être là un jeudi matin, je vais lui laisser des clés, du coup, pour que l'activité puisse se dérouler. Deux questions, parce qu'à un moment, il faut qu'on, comment dirais-je, qu'on laisse la place également dans l'interview générale avec M. le maire et puis le constructeur et promoteur de ce projet-là. Juste deux dernières questions. La question, c'est le coût de fonctionnement, comment ça fonctionne ? Les gens sont adhérents, ils cotisent, comment ça fonctionne ? Du coup, dans ce projet-là de Pont de Metz, il n'y a pas d'adhésion. Dans d'autres projets de réciprocité, il va y en avoir, mais ici, on n'est pas dans un système pour l'instant associatif. Donc là, nous, on a une enveloppe pour l'année, pour le fonctionnement, mais il y a aussi la participation des habitants. Par exemple, pour Pâques, il y avait, c'était sur la chasse aux oeufs, sur inscription et avec la participation de 2 euros par famille. Et les habitants qui n'ont pas d'enfants ou de petits-enfants, d'eux-mêmes, ont créé un peu une cagnotte, une collecte, pour pouvoir participer et parrainer des enfants. Donc, parfois, il va y avoir une petite participation des habitants, mais sinon, et en fait, c'est ce que je disais, on n'est pas en structure associative, mais le but, le projet, c'est que moi, je sois là pour impulser, pour les accompagner, je le disais, les autonomiser, les responsabiliser. Et puis, en fait, par exemple, dans deux ans, il y a une association de locataires qui se crée pour faire vivre ce tiers-lieu et que moi, je sois de moins en moins présente. Voilà, pour prendre le relais de votre action starter. Ça veut dire que c'est le bailleur qui vous rémunère, là ? Là, du coup, moi, je suis rémunérée par réciprocité. Oui, c'est ça, mais réciprocité. Je travaille en partenariat avec le bailleur. Mon rôle, c'est ça aussi, là, dans la résidence. Absolument. C'est de coordonner avec le bailleur, c'est aussi peut-être d'avoir un contact plus facile que parfois les habitants peuvent avoir du mal à les appeler et donc, ça va être vraiment de faciliter la relation entre réciprocité et le bailleur, mais aussi entre les habitants et le bailleur. Très bien. Dernière question, Cécile, parce que là, on commence à bien comprendre comment cette maison du projet fonctionne. Donc, vous dites que c'est depuis octobre et dans une période bien compliquée. J'imagine que ça a dû être très délicat pour vous de développer ce projet. Est-ce qu'il y a tout de suite, au niveau de l'espace, au niveau des volumes, au niveau de l'accessibilité, au niveau, je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à dire qu'on pourrait peut-être améliorer pour d'autres projets, pour que ce système soit un peu reproductible, s'il devait l'être ? Je ne sais pas s'il devait l'être, mais bon. Oui. Par exemple, moi, du coup, pendant les trois premiers mois, avant de créer tout de suite du collectif, j'étais à la rencontre de tous les habitants, la majorité en individuel. On leur a posé beaucoup de questions sur leurs appartements, la résidence et ensuite des questions plus au niveau social. Mais en tout cas, sur ce projet-là, on a eu 100% des personnes qui étaient satisfaites de leur logement et de la résidence, justement, sur l'accessibilité. D'accord. Puisqu'on le disait, cette résidence-ci, je parlais de veille sur les fragilités, les résidences cocoonage, le promoteur en parlera aussi mieux que moi. Mais c'est aussi voulu pour que les personnes puissent vivre à domicile le plus longtemps possible. Oui, bien sûr. C'est aussi ça, un de nos buts, c'est rompre l'isolement, mais également permettre aux personnes de vieillir chez soi. Et donc, tous les logements sont, du coup, évolutifs, adaptables. Et la maison des projets, elle, par exemple, elle est vraiment de plein pied. Et tout est fait pour qu'elle soit accessible par tous. Oui, pour tout le monde. Très bien. Écoutez, c'est formidable de vous entendre et de voir à quel point se vivre ensemble, en réalité, se planifie, s'organise. C'est tout un travail, ce n'est pas le tout de le dire. Il faut effectivement le faire, le mettre en œuvre. Et surtout, avoir envie, tel que vous le décrivez, c'est vraiment extrêmement intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci à vous pour avoir pris ce temps avec nous de présenter la maison des projets et la résidence intergénérationnelle de Pond-de-Messe. Non.